Salut à tous, salut à toutes, ici Squall, aujourd'hui un nouveau podcast dans lequel j'aimerais vous parler un petit peu de la philosophie du stoïcisme. Alors petit disclaimer, cette chaîne comme vous savez c'est une chaîne basée Borderlands, tutoriel etc. Ce type de vidéo c'est un type de vidéo dans lequel vous avez un fond de gameplay Borderlands avec un farming particulier, mais je ne parle en aucun cas du jeu, je parle ici d'autres sujets plus matures qui me tiennent à cœur et le but de cette série c'est d'avoir un impact positif ou tout du moins selon ma façon de voir les choses, je ne prétends pas que ma façon de voir les choses c'est la façon universelle, ou merde j'ai foutu le bordel, j'ai explosé mon bureau, bref je ne prétends pas que c'est la meilleure façon de voir les choses etc. Mais c'est des vidéos qui ont un petit peu pour but de débattre machin etc. Si ça ne vous intéresse pas, chose que je peux comprendre et que vous êtes juste là pour du Borderlands, partez tout de suite cette vidéo ne vous plaira pas. Mais lâchez le pouce bleu avant de partir, histoire de booster quand même le référencement. Bref, vous m'avez compris, aujourd'hui ce dont j'aimerais parler c'est du courant du stoïcisme. Alors le stoïcisme c'est une philosophie de vie occidentale qui a pour but grosso modo de voir le monde de manière rationnelle, tout simplement. Le but du stoïcisme c'est de faire la distinction entre ce dont vous avez un contrôle, et là où vous devez donc mettre tous vos efforts, et ce que vous ne pouvez pas maîtriser et que vous devez accepter quoi qu'il en coûte. Il y a différents philosophes par rapport à ce courant de pensée. Personnellement j'adore Marc Aurel, que je trouve quand même très intéressant. Je vous recommande d'aller vous renseigner à ce sujet là. Dans la description vous aurez les liens vers la définition du stoïcisme Wikipédia et de Marc Aurel également. Bon c'est Wikipédia c'est la base on va dire, on va pas se mentir. Mais grosso modo pourquoi j'avais envie de parler de ça, c'est parce que je vois des gens actuellement, notamment dans mes proches, qui sont hyper inquiets avec la situation actuelle du coronavirus. Soyons clairs, c'est complètement con de penser que le virus va créer la fin du monde. Je pense que c'est plus d'autres virus qui pourraient créer ça ou engendrer une véritable crise systémique. Par contre c'est sûr que ça va engendrer une remise en question systémique, ça on est d'accord. Néanmoins c'est tout aussi con de penser que ce virus est pas plus dangereux qu'une grippe. C'est d'une débilité profonde et un manque d'informations. Mais soyons clairs et revenons sur le sujet. Vous, moi, on peut pas contrôler l'évolution de cette maladie d'un point de vue global. Donc passer notre temps à s'inquiéter là-dessus, c'est selon cette philosophie, donc la philosophie du stoïcisme, inutile. Vous allez perdre de l'énergie, vous allez vous faire des cheveux blancs parce que vous allez stresser comme un malade pour quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. L'évolution de la maladie globale, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, ce que vous pouvez contrôler pour vous, pour vos proches, etc., c'est vos actions. Ne pas faire des stocks incroyables, faire un petit peu de stocks, mais pas prendre 10 kilos de PQ comme certains pécores. Par exemple, bien vous laver les mains, faire du sport pour votre système immunitaire, manger sainement. Si vous toussez, faites les gestes simples, toussez dans votre coude, etc. Désinfecter tout ce que vous touchez et qui vient de l'extérieur pour éviter d'infecter des personnes malades et à risque de votre entourage. Tout ça, vous pouvez le contrôler. Mais à partir du moment où vous contrôlez tout ça, à quoi ça sert de perdre votre temps à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler ? Si on ne peut pas le contrôler, c'est ça la philosophie, c'est qu'il faut l'accepter. C'est comme ça. Il est possible de contrôler plein de choses et il faut se concentrer sur tout ce qu'on peut contrôler. Mais tout ce qu'on ne peut pas contrôler, il faut juste l'accepter ou alors travailler pour son changement. Mais travailler sur un changement global, ce n'est pas en faisant la révolte. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Imaginons qu'on parle ici de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière de consommer, consommer local, etc. Notre manière de voir les choses. Et d'un point de vue également global, on peut tenter d'étendre le message aux plus en plus de gens. Mais on ne peut pas contrôler comment les gens vont agir. On peut tenter d'avoir un impact, mais on ne peut pas contrôler comment les gens vont agir, comment les lobbies vont agir à grande échelle, etc. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre consommation personnelle, tenter d'influencer les autres. Mais si ça ne marche pas, je suis désolé de vous dire ça, mais les grandes révolutions qui vont faire du bien à la planète, ce n'est pas dans des beaux discours qu'ils se font, ce n'est pas dans des révoltes ou dans des manifestations. C'est les gens qui deviennent ingénieurs, qui vont travailler sur des nouvelles sources d'énergie plus propres, qui vont travailler sur la réduction de l'utilisation des pesticides, tout en permettant de maintenir un certain degré de production, etc. C'est les gens qui travaillent qui ont un réel impact, pas les gens qui se révoltent. Je suis désolé. Alors après, bien entendu, on peut toujours dire, oui, dans certains cas, pour maintenir certains acquis sociaux, etc. Je suis d'accord, et attention, tout ce que je dis, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Apprenez à mettre en perspective ce que je dis. Attention, et tout est une question de point de vue, bien entendu. Vous pouvez être d'accord et pas d'accord avec moi, on est d'accord. Attention, pas la peine de devenir hystérique. C'est juste que le courant, c'est le courant du historicisme, c'est tout votre temps, utilisez-le sur ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler, acceptez-le. Et si vous refusez de l'accepter, et ça c'est quelque chose, on va dire, c'est une petite évolution personnelle, on va dire, crée des choses qui pourront avoir un réel impact sur le très long terme et sur une grande quantité de personnes. À votre échelle, par exemple, pour revenir à ce réchauffement climatique, vous pouvez par exemple utiliser Ecosia, qui est un moteur de recherche gratuit. Et puis, ce moteur de recherche vous permettra tout simplement de planter un arbre au bout de quelques recherches, je crois que c'est toutes les 30 recherches, si je ne dis pas de connerie, quelque chose comme ça. Et ça fera du bien également à des personnes très loin de vous, notamment en Afrique et autres, qui peuvent avoir un travail grâce à Ecosia par exemple. On peut tous faire des choses à notre échelle, mais une fois qu'on fait le maximum à notre échelle, perdre de l'énergie, se stresser, se mettre en mauvaise santé à cause de choses qu'on ne peut pas contrôler, ça n'a aucun sens, selon bien entendu ce courant philosophique. Pour revenir à un autre exemple, prenons l'exemple du sport. Ce qu'on ne peut pas contrôler, je vais donner l'exemple de la musculation, on ne peut pas contrôler la longueur de ses muscles, ce qui va donc créer le potentiel musculaire que l'on peut développer. Si vous avez par exemple un triceps court comme moi, vous aurez beaucoup de difficultés à développer un très gros triceps, c'est comme ça. Personnellement, mes triceps sont tellement courts que, pour les gens qui s'y connaissent, la partie du milieu est tellement petite qu'on ne la voit même pas presque, c'est-à-dire qu'elle fait 2 cm même pas. Donc vous voyez une idée, moi mon triceps c'est que du tendon, j'ai pas eu de chance. Alors il y a deux choix, si tu ne fais pas partie de la philosophie stoïcienne, tu vas passer ton temps à te plaindre, ce qui est complètement con. Ou alors comme moi, tu les travailles plus et tu les travailles, tu te renseignes dans différents angles pour les développer au maximum. Ton maximum n'est pas forcément le même maximum que quelqu'un d'autre, mais c'est pas une raison pour ne pas faire ton maximum. Il y a une phrase que j'avais entendue et que j'ai bien aimée, c'est qu'on n'est pas les gens les plus chanceux du monde, on n'est pas les gens les plus talentueux du monde, on n'est pas les gens les plus intelligents du monde, mais on n'a aucune excuse pour ne pas être les gens qui travaillent le plus pour atteindre nos objectifs personnels. Voilà, donc c'était vraiment ça le courant du stoïcisme, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, ignorez et acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Bien entendu, actuellement grâce à la puissance d'internet, notre degré de contrôle est extrême. On n'a jamais pu avoir autant d'impact maintenant qu'auparavant. Les personnes qui, comment dire, il y a plein de choses, par exemple avec l'environnement, les conférences de certaines personnes qui sont revues sur internet des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions de fois, ont un impact. On peut toujours avoir un impact. Mais même sur des, je pense qu'individuellement on peut avoir un impact plus grand qu'on le pense sur des choses sur lesquelles on pense qu'on ne peut avoir aucun impact, mais cela nécessite non pas de se plaindre, mais d'agir et de travailler. Les vrais impacts à très long terme pour revenir sur l'environnement, puisque c'est une cause qui me tient à cœur, ce n'est pas les gens qui se plaignent et qui révoltent qui vont faire ces changements, c'est les gens qui arrêtent de consommer chez des pollueurs, c'est des gens qui ont conscience de leur impact et qui cherchent à le réduire, voire même à le combler. Pour vous donner un petit tip, vous pouvez soit réduire votre impact en consommant moins et mieux, mais également combler votre impact en, par exemple, en replantant ou en finançant la plantation de certains arbres qui vont absorber du CO2 au bout de quelques années. Je pense que, je crois que si j'avais lu une étude, si on plantait 1200 milliards d'arbres, pardon, on ne va pas planter des AK-47, si on plantait 1200 milliards d'arbres, ça pourrait absorber plus de 75% des émissions de CO2 sur la planète, quelque chose comme ça. Si seulement un milliard des êtres humains les plus riches plantés à chacun 1000 arbres ou 1200 arbres, on s'en sortirait très bien. Mais il existe des solutions, par exemple, moi je vous recommande Reforest Action, c'est là-bas que je vais pour planter des arbres. Personnellement, j'ai déjà financé plusieurs milliers d'arbres, ça coûte 3 euros par arbre. Alors, personnellement, je l'ai financé pour combler l'impact écologique de mes business en ligne et également de mon activité personnelle. Et je pense que c'est un impact qu'on peut avoir, voilà. Et je pense que c'est la meilleure philosophie de vie pour moi parce que premièrement, on va arrêter de perdre notre temps avec des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est inutile de perdre son temps et de se stresser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et en plus de ça, c'est une philosophie de vie sur laquelle, quand on se concentre là-dessus, sur le stoïcisme, eh bien, il y a certaines situations où on a tellement envie d'avoir un impact qu'on ferme notre gueule, qu'on arrête de se plaindre et qu'on cherche des solutions. Et là, c'est là que ça a un vrai impact. Se plaindre n'a aucun impact et c'est pour ça que je n'aime pas trop les gens qui se plaignent. J'aime vraiment bien les gens qui se battent pour s'en sortir, voilà. Après, bien entendu, comme toujours, moi, je m'en sors mieux que certaines personnes qui se plaignent, comme il y a certaines personnes qui se plaignent, qui s'en sortent mieux que d'autres gens qui ne se plaignent pas et qui se battent pour s'en sortir, voilà. On est tous mieux que quelqu'un et on est tous sur un piédestal, malheureusement, par rapport à quelqu'un d'autre. C'est comme ça, il faut l'accepter, on n'y peut rien. Donc, il y aura toujours quelqu'un qui sera peut-être plus en difficulté de moi que moi qui va me dire, ouais, mais toi, tu fais ci, tu fais ça, c'est facile de parler pour toi. Je veux dire, il y a des gens qui ont cette philosophie de vie qui s'en sortent beaucoup mieux que moi et je ne suis pas là à leur dire, ouais, c'est plus facile pour toi. C'est toujours plus facile et plus difficile pour un autre. So what ? C'est comme ça. Comme on dit en anglais, Life is unfair, get used to it. Bon, avec mon accent de merde, mais grosso merdo, c'est la vie est injuste, il faut l'accepter. C'est quoi, c'est la vie est injuste ? Accepte-le et ferme ta gueule, quoi, grosso merdo. Voilà. Bref, c'était un podcast là-dessus. J'espère vraiment que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres astuces, etc., dites-le-moi également. Ça peut être intéressant de débattre à ce sujet-là. Et moi, je vous retrouve tous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Squall. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501